L'importance de la pratique spirituelle, encore et encore. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur, créateur du site Terre Cristalline, et sur cette chaîne, je vous guide pour passer à un état de lumière, un état de plat, rayonnement. Vous étiez chargé à ce sujet, mon livret rayonné, en toute simplicité. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour le faire si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je viens de vous parler de la pratique, mais avant tout, de quelle pratique on parle, et pourquoi elle est essentielle. En fait, sur votre chemin spirituel, de développement spirituel, personnel, il y a eu énormément de pratiques qui se sont proposées à vous. Donc, vous avez pratiqué plein de choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses sur lesquelles vous semblez vous casser les dents, d'autres, ou peut-être, vous ne pourriez pas vivre sans. Donc, l'invitation, c'est juste de, déjà, ici, on est vraiment dans l'intention de renouer avec la vie, avec ce que vous êtes de toute éternité. Pas dans une construction personnelle, égotique, ou d'amélioration du personnage dans cette existence, mais bien de renouer avec ce que je suis de toute éternité, et laisser cela prendre toute la place. Donc, dans cet espace-là, il y a des pratiques qui sont bonnes, on va dire, et d'autres qui vont à l'encontre. Donc, l'invitation, c'est juste de voir lesquelles vont vraiment nourrir cela. Donc, il y a vraiment des pratiques qui nourrissent l'âme, qui nourrissent le vivant, qui nourrissent la vie, qui nourrissent le divin en soi, et d'autres qui nourrissent la personnalité. Et c'est hyper important de faire la différence. Donc, tout ce qui va nourrir le mental, tout ce qui va améliorer quelque chose, tout ce qui est dans une recherche de résultats, que ce soit quelque chose de très concret, comme j'améliore ma gestion du temps, ou ma capacité à interagir avec les autres, ou ma confiance en moi. Tout ça, c'est de l'ordre vraiment humain, ou ça peut être des choses plus spirituelles, comme je vais activer mon ADN, ou je vais activer la lumière dans mes cellules, etc. Mais ça, ça reste personnel, en fait, parce que c'est toujours moi, c'est mon corps, c'est ma personnalité, c'est mon ADN, c'est mes cellules, etc. Donc ça, ça nourrit la personnalité. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que ce n'est pas l'espace dans lequel on est ici. Il y a ces pratiques qui servent donc l'humain. Et comment faire que l'humain soit plus performant, peut-être, dans cette existence. Ensuite, il y a les pratiques pour l'âme, qui ne sont pas intellectuelles, qui ne se comprennent pas, qui nourrissent juste la vie en soi. Et donc, je vais vous donner quelques exemples, évidemment. Mais avant tout, pourquoi c'est important de nourrir cet espace-là ? Parce qu'en fait, toute notre société est construite sur le fait d'exciter la personne, le mental, les émotions. Et donc, tout est là tout le temps pour ça. Et donc, on va d'ailleurs se réfugier souvent dans des activités comme ça ou dans des nourritures de ce type-là parce qu'on se sent vide ou parce qu'il y a des choses qui nous manquent dans notre vie. Donc, on a besoin de ce réconfort ou on a besoin de se sentir vivant. Donc, on va exciter l'émotionnel avec tout, en fait. Avec des séries, des films, pour les plus classiques. Mais voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le sport. Ça peut être des activités diverses. On va chercher à se sentir vivant. Alors que la vie est déjà là en soi, de toute éternité. Elle est juste là. Et c'est quand on fait silence que cela s'élève. Et donc, il y a des pratiques qui vont nourrir ce silence. Il y a des pratiques qui vont juste nourrir ce qui est déjà connu au fond de soi, ce qui est éternellement et profondément vivant. En fait, c'est extrêmement simple et compliqué à la fois parce qu'on n'a pas appris à le faire. Mais ça se passe par la contemplation, par ce regard intérieur qui vient se poser sur l'essentiel, qui vient peut-être se poser sur une fleur et qui ne va pas voir seulement les pétales, le cœur de la fleur et la tige ou son odeur, etc. Mais il va vraiment se laisser communier avec au fond de lui. Donc, l'invitation, c'est ça. C'est à la communion. Et cette pratique de la communion, elle est essentielle. C'est communier avec tout ce qui est, avec notre nourriture, avec toutes nos activités, avec les personnes avec lesquelles on est en contact, avec les fleurs, les arbres, les animaux. Juste être en communion, ressentir au fond de soi ce que cela nourrit, cette reconnaissance. Parce qu'en fait, quand on est touché par quelque chose, c'est juste parce que c'est la vie en l'autre qui se reconnaît en soi. Parce que c'est la même vie, c'est le même vivant, la même conscience, qui éternellement joue son rôle dans tous les êtres, dans toutes les formes. Il y a juste à revenir à cela, en fait, à reconnaître cette vibration, cette conscience, une, éternelle. Et donc, il y a des pratiques mystiques, on va dire, qui nourrissent particulièrement ceux-là, mais en fait, ça peut se faire dans tout. On est tous attirés par des choses différentes. Et donc, quoi que vous fassiez, c'est l'intention qui compte, qui est juste de, que ça nourrisse la vie, que ça nourrisse l'âme, que ça permette à l'âme de s'élever pleinement, dans toute sa beauté, puissance, originelle. Et donc, je partage beaucoup de, beaucoup de pratiques comme ça dans la marche, en terre sacrée, où il y a des essences comme, comme le lait, comme le miel, comme, comme des fleurs différentes, comme la violette, comme le jasmin, comme, voilà, différentes vibrations comme ça qui ont été nourries à travers les âges, notamment à travers la tradition christique, et qui sont porteuses d'une vibration qui touche et nourrit l'âme, ce que vous êtes de toute éternité. Donc, ça se reconnaît et ça nourrit et ça permet de se poser en cette terre intérieure sacrée et de s'y abandonner toujours plus, toujours plus profondément, jusqu'à ce qu'il y ait aussi d'autres bascules intérieures, toujours plus profondes, qui permettent de s'ancrer toujours plus profondément, comme l'arbre qui grandit, ne cesse de s'ancrer toujours profondément là où il est. Donc, il y a des pratiques et c'est à vous de sentir maintenant, c'est le discernement qui est une des vertus de l'âme, de ressentir ce qui nourrit la forme et ce qui nourrit le vivant. Parce que la forme est vide et le vide est forme. Et si vous nourrissez la forme, vous nourrissez l'illusion. Et c'est ok, en fait. c'est juste qu'à un moment donné, ça demande à ce que ça se fonde, que ça s'absorbe, que ça se déploie dans la profondeur de l'être. Donc, juste être en... Ça peut être le cristal, évidemment, je suis très en lien avec le cristal, mais avec la nature aussi, avec tout ce qui est. Juste être en communion, ressentir ce que c'est le cristal au fond de soi, ressentir ce que c'est cette plante au fond de moi, ou un livre, ou quoi que ce soit, une personne, ressentir ce qu'est l'être que j'ai en face de moi au fond de moi. Qui est-ce ? Et qui suis-je ? Parce qu'en fait, en l'autre, je me reconnais. En le cristal, je me reconnais. En la plante, je me reconnais. Qui suis-je ? Et c'est ça, ça vient nourrir cette profonde présence. Donc tout est là pour ça. La reconnexion de cristalline sert ce dessin-là, évidemment, à travers la vibration du cristal, parce qu'elle est particulièrement dédiée à cela, à reconnaître notre nature cristalline, christique, originelle. Mais tout sert ce dessin. Tout est emprunt, empli du vivant, de la conscience une universelle qui demande juste à prendre toute la place. Ça demande à juste être en lien intime avec, se laisser fondre dedans, la laisser prendre toute la place. Donc juste laissez-vous porter par ces pratiques-là qui nourrissent, qui nourrissent la présence, qui vous font vous sentir plus ancrés au fond de vous, pas à la terre, pas à un truc extérieur. Si vous vous connaissez à la terre, ressentez la terre au fond de vous. Si vous connectez au ciel, ressentez le ciel au fond de vous. Parce qu'il n'y a pas de terre extérieure ou de ciel extérieur. C'est juste une projection mentale. Tout est au fond de vous. Juste vous laisser communier à l'infini, à la profondeur de l'être, quelles que soient les pratiques, encore une fois. Quelles que soient les pratiques. et que dès qu'il y a une zone d'ombre ou quelque chose qui bloque ou qui tiraille à l'intérieur, que ça soit vu, que ça soit libre de s'exprimer, de partir en son temps. Tout sert le dessin de revenir au fond de soi, au cœur du vivant. Tout sert cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intérieur ni d'extérieur, parce qu'il n'y en a jamais eu. Tout est la conscience une. Comme la goutte d'eau qui se fond dans l'océan, comment on peut dire qu'il y a un intérieur et un extérieur à la goutte d'eau ? Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur à la goutte d'eau. À part si elle est arrachée de l'océan et qu'elle est dans la main. En fait, ça n'arrive pas. C'est juste pour l'image, mais ça n'arrive pas. Vous n'êtes jamais arraché de l'océan. L'océan est tout ce qui est. Absolument tout ce qui est. Juste vous laisser nourrir par ces pratiques-là. Donc, ce mois-ci, on aura la reconnexion cristalline le 20 avril. Vous êtes les bienvenus si vous en avez l'appel. Et dans la continuité, il y aura le portail du 5-5-5 qui sera en mai 2021. Et donc, pour le 5 mai, il y aura un portail particulier avec une mise à jour d'avatar pour vous permettre d'incarner pleinement l'être divin que vous êtes ici dans la matière. Donc voilà, ce sera vraiment une joie pour moi de faire ces accompagnements. C'est à vous de sentir, vous en avez l'appel. Il n'y a évidemment aucune obligation. C'est juste est-ce que ça résonne ? Est-ce que vous avez vraiment envie d'en faire partie ? Est-ce qu'il y a un appel qui doit être répondu ? Et voilà, simplement vous laisser porter par ce qui est là et nourrir et communier avec ce qui est là sans qu'il y ait de tension. D'ici là, je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Prenez soin de vous et à très vite. et à très vite.